bonjour à tous dans cette vidéo j'explique la machine à courant continue la machine à courant continue l'objectif déterminer le rôle des éléments constitutifs analyser les modes de fonctionnement choisi un moteur et son modulateur d'énergie c'est l'objectif de ce cours le plan domaine d'utilisation principe de fonctionnement constitution caractéristiques moteur et le démarrage freinage et la variation de vitesse premièrement le domaine d'utilisation génératrice fonctionnement en génératrice n'est plus utilisé en tant que celle du fait des progrès effectués en électronique de puissance redresseur ne sert que pour pour les phases de freinage le redresseur c'est un convertisseur statique transforme une tension alternative en tension continue deuxièmement fonctionnement au moteur à excitation série utilisé en lévage en consulence avec le moteur asynchrone associé à son modulateur le traction exemple mitra en train remplacé par le moteur asynchrone auto pilote puis par le moteur asynchrone à commande victorielle du flux domaine d'utilisation domaine d'utilisation troisièmement moteur à excitation séparés ou dérivés été utilisé lorsqu'il lorsqu'il y avait une nécessité de variation de vitesse mais actuellement remplacé par le moteur asynchrone avec variateur per fonctionné remarque pour les moteurs à faible puissance c'est à dire 10 kilowatts et moins l'indicteur est constitué d'un aimant permanent samarium cobalt samarium cobalt l'indicteur est constitué d'un aimant permanent deuxièmement principe de fonctionnement le fonctionnement au moteur c'est le sud et le nord pôle sud et nord principe tout se passe comme si un conducteur placé dans un champ magnétique d'axe fixe et parcouru par un courant est-il soumis à une force électromagnétique force de la place la direction et le sens de cette force sont données par la règle des trois doigts de la main droite de la main droite règle majeure égale champ magnétique index égale à ou équivalent un temps suite du courant la pousse poussée 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 c'est à dire la force c'est le sens de rotation fonctionnement générateur principe un conducteur placé sur un induit qui tourne coupe des lignes de champ il est le siège d'une force électromotrice loi de Faraday e égale moins d fi sur dt le sens de circulation du courant est donné par la règle des trois doigts de la main gauche troisièmement constituation le moteur et où la machine à courant continue constituer les bornes planchettes à borne didactique didactique et les roulements portent porte porte de visite flasques 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 paliers cotis collecteurs les baliers et porte baliers l'installer la l'installer 6 l'installer les côtés bouts d'arbres, c'est autre photo, circuit magnétique, rotorique, inducteur principaux, flasques, les balais, les collecteurs et l'indicteur auxiliaire, bobinage d'induit, bobinage d'indicteur, on parle à la machine qu'on continue, le stator c'est l'indicteur et le rotor c'est l'induit, l'indicteur principaux, deux types d'excitation sont utilisées, soit à aimant permanent, les pertes joules sont supprimées mais l'excitation magnétique est fixe, dans les grosses machines, le code des aimants pénalise cette solution, à enrôlement et pièces polaires, le réglage de l'excitation rend possible le fonctionnement en survitesse, pour les grosses machines, le montage de pôles auxiliaires améliore la commutation du coran dans les conducteurs de l'induit. fonction, alimenté en coran continu, il crée le champ d'indicteur, constitution, citateur, bobinage d'indicteur, série traversée par le coran d'induit, il est constitué d'un petit, petit nombre de conducteurs de forte section, indépendante, il est constitué d'un grand nombre de conducteur de faible section, inducteur auxiliaire, fonction, améliorer la commutation, la constitution, noyau, massif, très étroit avec un entre-faire trois fois plus important, ou pour un pôle principal. Problème, un coran circule dans la spire, pendant la commutation, il est maintenu dans le même sens effet inductif, c'est la vitesse, puis il s'inverse brutalement, e égale moins l fois di sur dt. Très grand, la surtention provoque un arc électrique. Solution, il fait, il faut inverser, le sens du coran est pour cela comité sous l'influence du pôle suivant, on utilise un pôle artificiel, c'est la solution. Circuit magnétique rotorique. Le champ d'indicteur vu par l'induit ou au cours d'un tour est variable, il faudra fiilluter le rotor afin de réduire les pertes sphères de l'induit. Il est donc constitué de tôles circulaires isolées et empilées sur l'arbre de façon à obtenir le cylindre d'induit. Ces tôles sont en acier ou silicium et isolées par le vernis. Les bobinages d'induit. Les bobinages de l'induit sont logis dans des encoches fermées. Par décal, un ferrétage assure la tunis aux efforts centrifuges. Les bobines sont brassées aux lames du collecteur et mises en série en haute l'importance des têtes de bobines et du collecteur. parties inactives sur la longueur de la machine. La clavette, le conducteur, ruban impregné, carton isole. Les balais assurant la liaison électrique, contact glissant entre la partie fixe et la partie tournante pour des machines de forte puissance. La mise en parallèle des balais est alors nécessaire. Ils doivent avoir une durée de vie aussi longue que possible et assurer un bon contact électrique. Différentes technologies existantes. Les balais au charbon durent. Les graphétiques. Les frétis charbon cuivre. Et les métallos graphétiques. Les portes balais guident. Les balais en permettant le remplacement rapide assurent une pression constante. Le collecteur. Le collecteur. Le collecteur. Le collecteur et le constituant critiquent des machines à corps contenu car ces lames sont soumises aux efforts centrifuges et assemblées manuellement. Les coûts importants. Les coûts importants sont assurés. Constructifs. Des frottements des balais nécessitent un démontage et un réusinage périodiques. de plus il accoré de 20 à 30. La longueur totale. Le collecteur a pour fonction d'assurer la commutation de courants d'alimentation. dans les conducteurs de l'induit il est essentiellement constitué par une juxtaposition cylindrique de lames de cuivre séparées par des lames isolantes. Chaque lame est reliée électriquement au bobinage d'induit. Si les ilettes et l'induit isolant et l'arbre et le lame. Quatrième mot caractéristique moteur. Formule de passe. Deuxièmement. Troisièmement. Te c'est le couple électromagnétique égale E fois I sur phi. La tension d'alimentation en volts. La force électromotrice en volts. C'est l'unité. Résistance de l'induit en norme. L'intensité du courant absorbé par l'induit en ampères. Nombre de paires de pôles. C'est à dire nombre constant. A. Nombre de paires de voies de roulement est constant. Nombre de conducteurs actifs est constant. Frequence de rotation en tours par seconde. Fluie utile sous un pôle Weber. Coupe électromagnétique en newton fois mètre, en newtonmètre, vitesse angulaire, quatrièmement l'excitation séparée, phi égale f de i, si i est constant, équivalent, flux est constant, le schéma n est le couple, si la vitesse est le couple. Est égale constant, est égale constant. n égale u moins r a fois i sur p sur a fois n phi. De la forme y qui servit, y égale ax plus plus b. Et le deuxième schéma est u égale constant, i égale constant. Le couple égale pi sur a fois 30 sur p fois n fois phi fois i de la forme y égale ax. Le bi égale zéro, c'est-à-dire a fois x. Le couple est la vitesse. u égale constant, i égale constant, phi égale constant. Le couple égale k fois u moins n fois n fois phi. k est constant de la forme y égale ax plus b. excitation série. phi égale f de i, variable avec la charge. n, e, e, te, e, e, te, e, n. Premièrement, la vitesse et le courant. u égale constant, n égale u moins r a fois i sur p sur a fois n sur phi. Allure proche de l'hyperbole. Si i égale zéro et phi égale zéro, alors n égale l'infini. La vitesse est en infini. Fonctionnement à vide impossible. C'est l'effet d'embarment. Un possible de fonctionnement à vide. De la moteur à excitation série. Le deuxième schéma. c'est le couple électromagnétique. Et le courant. u égale constant. Le couple électromagnétique égale pi sur a fois 30 fois sur p fois n phi é. Allure proche de la parabole. Remarque. id important, c'est très important. U égale constant. Le démarrage. Cinquièmement, le démarrage. Problème du démarrage. Point d'intensité. i égale u moins e fois sur ra. Au moment du démarrage. n égale zéro et e égale zéro. Id égale u sur ra. Ra très faible. Donc, idées très grandes. C'est idées très importantes. Intolérables pour la machine. Solution. Résistance additionnelle. C'est le moteur à corps au continu. Et la résistance. Et la tension d'alimentation. Augmentation progressive de la tension d'alimentation. Sixièmement, le freinage. Le freinage riostatique. C'est-à-dire, on utilise le riostad. Fonctionnement. En génératrice. L'excitation séparée. Députant sur une résistance. RH, c'est le riostad. M6C, c'est-à-dire moteur à courant continu. Deuxièmement, freinage par récupération. Principe. L'énergie de freinage est restituée au réseau d'alimentation. Problème. Le moteur. C'est la résistance d'un douille et la force électromotrice. Générateur. Fonctionnement en moteur et fonctionnement en générateur. En moteur. U moins U. E moins U. En générateur. U. Freinage par récupération. Solution pour passer d'un fonctionnement moteur à un fonctionnement générateur. Il faut passer de E moins U à E avant U moins E. Sachant que pendant la phase de freinage, lorsque N diminuit. Lorsque la vitesse diminuit, E égale P sur A, N fois N fois phi diminuit également. Par augmentation du flux, c'est-à-dire augmentation de U, action vite limitée par la valeur et max supportable par la machine. Par diminution de la tension d'alimentation principe, généralement utilisée grâce à l'association d'un modulateur d'énergie 4 quadrants. Fonctionnement dans les 4 quadrants, c'est la vitesse en fonction du couple T. P égale T fois oméga. T supérieure à 0 et oméga supérieure à 0. Et P, alors P supérieure à 0. Fonctionnement au moteur. N supérieure à 0 et T inférieure à 0. Si pi égale T oméga, T inférieure à 0 et oméga supérieure à 0, alors pi inférieure à 0. Freinage, c'est-à-dire freinage. Troisième cas. N supérieure à 0 et T inférieure à 0. Pi égale T inférieure à 0 et oméga inférieure à 0, alors pi supérieure à 0. Le moteur à 0, c'est-à-dire P, c'est-à-dire P. C'est-à-dire moteur AR, moteur arrière et moteur avant. Moteur avie et moteur arrière. De quatrième cas. N inférieure à 0 et T supérieure à 0, c'est-à-dire P inférieure à 0. C'est le freinage arrière. La variation de la vitesse Deux phases de fonctionnement de 0 à 1 nominale. Fonction à T constant pour N supérieure à N nominale. Fonction à P constant. A de 0 à 1 nominale. Fonctionnement à couple constant. Principe. Action sur 1 sur U induit. Et M maintient constant. Le couple électromagnétique égale E fois I sur Phi. N en fonction de U. N égale U moins R I sur Phi sur A N Phi. Deuxièmement, alimentation par hacheur, abisseur de tension. Le hacheur, c'est un convertisseur de tension. On continue, continue. Dans un cas, hacheur, abisseur, c'est-à-dire abissé la tension. L'alimentation et le hacheur constituent des interrupteurs. C'est-à-dire des interrupteurs de semi-conducteurs. GTO et Thierry Store. Allure de ici en fonction du temps. Ici. C'est-à-dire la commutation de l'interrupteur. Et le schéma. T, c'est-à-dire la fréquence et T1, c'est-à-dire le temps. Rapport cyclique A. A égale temps de conduction sur la période. De T et de la période. T1 sur T. A égale T1 sur T. Calcule deux UC moyennes. À valeur moyenne de UC. UC moyenne égale U fois T1 sur T. Égale A fois U. C'est le hacheur série. On parle en hacheur série et ou le hacheur abisséur de tension. C, UC moyenne. La valeur moyenne égale A. Le rapport cyclique. Toi U. Remarque. Qu'à interrupteur électronique. Transisteur MOSFET petite puissance. Transisteur bipolar et IGBT moyenne puissance. Et T, l'histoire et GTO forte puissance. On utilise trois disinterrupteurs. Transisteur MOSFET petite puissance. Transisteur bipolar, moyen puissance. Et GTO et T, l'histoire forte puissance. Transisteur bipolar. Transisteur bipolar. GTO et JBT en anglais. Un slide gate bipolar transistor. GTO en anglais. Gate tone off terroristor. Troisièmement, alimentation par le drisseur commandé. Le principe, c'est la tension alternative. On utilise des GTO avec des gâchettes pour commander la fermeture et l'ouverture de l'interrupteur, un autre cathode et la charge résistive. Composeur électronique de puissance utilisée, le tiristor. C'est le principe, c'est la tension d'alimentation alternative. C'est la gâchette et l'interrupteur. Le couleur rouge, c'est l'allure de sortie, c'est-à-dire de la charge résistive. Si ongles de retard de la conduction, tiristor, conduction, U à K, c'est-à-dire U à nôtre cathode, supérieure à 0 et impulsion en UGK, blocage, c'est-à-dire I à K égale 0. Remarque, de façon à améliorer les performances du système, les tiristors pouvant être câblés en pont. En pont mixte, c'est-à-dire pan, diode et tiristor, pan mixte, monophasé, PD2. On utilise les tiristors et les diodes. La tension alternative est la tension de la charge, c'est-à-dire l'attention de le moteur quand on continue, on continue. Si l'allure, tension alternative, la gâchette. Tiristor, conduction, U à K, supérieure à 0 et impulsion, U à K, blocage, U à K égale 0. Et l'allure. Montage non réversible, interdit un freinage par récupération. Pan tout tiristor, pan monophasé, c'est-à-dire pan tout tiristor. Th1, Th2, Th3, Th4. Fonctionnement moteur. Fonctionnement en lettres X, par exemple. Fonctionnement générateur. Fonctionnement en récupération est possible. Pour cela, l'angle Theta de retard à l'amorçage doit être supérieur à P sur 2. Et les bornes de l'intuit doivent être permitues. Certains convertisseurs possédant deux pans. Tout irrestaurant monté cette bêche, la permutation des bornes de l'intuit, s'effectuer par la validation de l'autre pan. Pan. Principe. P égale T de couple fois oméga. Pour T égale Tn. T fois n. C. Oméga supérieur à oméga fois n. Alors P supérieur à Pn. Dépassement des caractéristiques nominales de la machine. Pour un fonctionnement en survitesse, le couple ne peut être maintenu égal à sa valeur nominale, mais doit diminuer, de façon à ce que la puissance ne dépasse pas sa valeur nominale. n égale U moins R et sur P sur A n T. U égale constant et égale et nominal. C'est la solution pour augmenter un diminué T. nos flux fonctionnement en désexcitation. Réalisation. La tension alternative. On pont. On moteur. On moteur. Conneur. 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 On utilise. On pont. Pont 1 et pont 2. pour l'indicteur et l'induit. Fonctionnement à couple constant par maintien de i égale et n jusqu'à n action sur le pont 1. Fonctionnement à puissance constant pour n supérieur à n 1, c'est-à-dire la vitesse nominale par désexcitation action sur le pont 2. Caractéristiques externes à zone 1, temps 1, couple constant. La zone 2, temps 2, puissance constant. Et la fin. Et merci. Abonnez-vous à la chaîne vidéo, à la chaîne YouTube électro mécanique et merci.